Les fonds sont safe pendant quelques jours, c'est tout. Après, je ne garantis rien. Oh merde. Comment ça va les bichons ? Ça va et toi ? Je représente la team Sam Backman. Je représente la team des fonds safe. Joli. Parfait. La première et la plus intéressante et la plus fracassante d'aujourd'hui, c'est Affaire FTX. Toujours FTX, encore un rebondissement. Genesis qui arrête les retraits sur sa plateforme à cause de la volatilité soudaine des marchés. Il y a quelques jours, c'était « Oh, ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Évidemment, on n'était pas exposé du tout à la chute de FTX. Ne vous en faites pas. Quelques jours après, c'était « Oh, quand même, la chute de FTX, ça créait beaucoup de secousse. » Quelques jours plus tard, « Bon, écoutez les gars, on ne peut plus retirer. J'ai plus de liquidité. » T'as traité la news, elle est belle. C'était assez clair, je trouve. Il y a quand même d'autres choses à dire. Ce qui est marrant, c'est que t'as plein de gens qui sont, eux, exposés à Genesis. T'as Gemini, justement, c'est pour ça que je parlais de Gemini tout à l'heure. Gemini qui commence à dire « Ouais, écoutez, on était partenaire avec eux pour le Earn Programme. » Donc, tout ce qui est sûrement stacking, lending sur leur plateforme aussi, tu vois, qui permet de gagner sous forme d'intérêt. Ils sont trop dit « Oh, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème particulier. » Tout va bien. Ensuite, t'as GBTC qui a dit « Tous les produits de GreaseKale, pareil, sont safe. » Il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on était en bisbis avec Genesis, mais ne vous en faites pas. « Tous les trucs sont sur un cold storage qui sont gérés par Coinbase. » Et ensuite, t'as Coinbase qui dit « C'est ça le plus drôle. » « Eh les gars, ne vous inquiétez pas. » « Il n'y a aucun problème chez nous à cause de cette affaire Genesis. » « On avait sûrement deux, trois ronds chez eux, mais circuler, il n'y a rien à voir. » « Surtout de retirer rien. » « Il n'y a aucun problème chez personne, mais l'osé, il n'est pas là. » « J'ai l'impression que chez personne, avant qu'il s'effondre, il n'y avait aucun problème. » « C'est bizarre quand même. » « FTX qui disait il y a quelques jours, je vous laisse lire mon t-shirt. » « Et quelques jours plus tard... » « Seifu ! » « Ah ouais, friends are safe. » « Vous inquiétez pas, les gars. » « Envoyez plus de liquidités, s'il vous plaît. » « On en a besoin. » « Ouais, CZ s'est exprimé aussi sur le sujet. » « Grayscale. » « Enfin, tout le monde a tenté de rassurer un peu tout le monde. » « Mais bon, il n'y a rien de bon là-dessous. » « Ah ouais, non, mais écoutez, en ce moment, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien de bon. » « Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. » « Aujourd'hui, c'est Genesis. » « Demain, ça sera quoi, Binance ? » « On verra bien. » « On verra bien. » « Bon, apparemment, il y a un rembondissement sur l'affaire FTX. » « Ouais, des rembondissements, c'est pas ce qui manque dans l'affaire FTX. » « Je sais pas si c'est la suite logique des choses, tu vois, mais disons que... » « Au mois de décembre, sur le banc des accusés, le père Bankman, il va y avoir du nouveau, ça va bouger. » « Donc, audience FTX au mois de décembre. » « D'accord, donc carrément, là, c'est une audience FTX qui va se tenir là-bas. » « Oui, je le vois, c'est le House of Financial Services Committee qui voudrait entendre les dirigeants de Alameda et de FTX. » « Suite à l'effondrement, ils ont jugé des conséquences sur l'univers crypto. » « Donc, ils vont entendre SBF à la suite de ça. » « Justement, c'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'ils vont vraiment les entendre ? » « Parce que SBF, il n'est pas au Bahamas, là. Est-ce qu'il est obligé de venir ? » « Ça, justement. Le truc, en fait, c'est qu'ils vont vraiment mettre le point sur l'effet qu'il y ait plus d'un million d'utilisateurs qui se sont vus lésés, tu vois, et qui, pour beaucoup, ont perdu les économies, et surtout pour les employés d'FTX eux-mêmes, tu vois. » « Il y a un contrat d'extradition avec les Bahamas ? » « Je ne pense pas, non ? » « Je ne pense pas, je ne pense pas. » « C'est là tout le problème. Ils aimeraient bien l'entendre, mais je pense que si lui, il n'a pas envie d'être entendu, il va continuer à faire ses tweets qui commencent par « What ? » « Et il va faire des lettres après. Il va faire un révu. » « Il a l'air totalement en détente en ce moment, mais bon, je pense qu'il ne va pas trop falloir que ça traîne, mais qu'on va commencer à s'occuper de ses petites côtes et qu'il aura forcément des comptes à rendre. » « En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. » « J'ai fait une petite game tout à l'heure avec lui sur League of Legends. Il m'a dit que tout va bien, que les fonds étaient safe. » « En tout cas, les siens. » « En tout cas, il y en a un qui ne perd pas de temps, c'est le gouvernement américain, j'ai envie de te dire. » « Ah ouais. » « Direct. En fait, je pense que vraiment l'expression « battre le fer tant qu'il est encore chaud », c'est vraiment réservé à ça. » « Ça tombe vraiment à pic, tu vois. » « Donc la réserve fédérale qui soudainement se réveille pour son idôlar, tu vois. » « Donc il y a un projet pilote qui va être lancé pour expérimenter le dollar numérique. » « Donc je pense qu'il y a l'effondrement d'FTX qui a accéléré la chose. » « Donc ils saisissent la balle au bon. » « Mais il y a aussi ce gros retard qu'ils ont par rapport à la Chine, tu vois. » « On le sait qu'ils ont cette espèce de complexe, tu vois. » « C'était une bonne manière d'en parler maintenant que, comme tu disais, que le fer est chaud, ou du moins qu'il y a un batage médiatique sur les cryptos et tout ce que c'est risqué, quoi. » « Donc voilà, c'est bien aussi d'annoncer ça, même si c'était déjà dans les tuyaux. » « Ils sont partis pour 12 semaines de tests. » « Le New York Innovation Center. » « Ah oui, exactement. » « Ils sont associés avec le New York Innovation Center. » « D'ailleurs, là, ils ont fait une déclaration en disant qu'ils étaient très contents de s'associer effectivement avec la Fed pour lancer ce programme du dollar numérique. » « Voilà, donc il y a 12 semaines de tests et l'annonce a été faite aujourd'hui, il me semble. » « C'est ça. » « Et puis, il y a une espèce de petit bisby avec BNY Mellon, HSBC, Mastercard. » « C'est ça. » « XRP. » « Ah non, pardon. » « XRP, bizarrement, ils ne sont pas dedans. » « Mais il faut savoir que les banques, je pense qu'ils ont discuté longuement avec le gouvernement pour la mise en place de ce dollar numérique. » « Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui profite aux banques. » « Il faut savoir que les banques font leur beurre sur de la fiat et tout ce système qui est déjà mis en place. » « Le dollar numérique, ce n'est pas forcément quelque chose qu'elles voient d'un très bon œil. » « Autre chose, là, ils commencent à faire, eux, leurs tests avec le dollar numérique. » « On a dit que la Chine était en avance avec le yuan numérique. » « Il faut savoir que la Chine, elle en est à l'étape de pouvoir faire des smart contracts sur le yuan numérique. » « Alors que nous, enfin nous, on n'est pas américains, mais les américains, ils sont encore en train juste de tester les eaux avec juste un dollar numérique classique. » « Tu sais, je ne m'inquiète pas quant à la rapidité de rattrapage de lacunes. » « Ouais, moi, je ne m'inquiète pas trop chez les Unis. Je sais que tout peut aller très vite dans un sens comme de l'autre. » « On l'a vu avec FTX. Ça peut montrer très vite et comme ça peut disparaître aussi rapidement. » « On va voir de toute façon ce que ça va donner cette histoire de dollars numériques. » « Je pense que si les États-Unis accélèrent sur le dollar numérique, les Européens ne vont pas tarder à suivre le pas vu que nous, on reste dans leur sillon. » « On le dit depuis la création de la Chine. L'Europe, c'est un continent de penseurs. Les États-Unis y testent. » « Si ça marche, l'Europe va suivre. Il n'y a pas de raison. » « Ouais, exactement. Et après, on va se retrouver avec un système complètement pété. » « Le McDo. Parle-nous du McDo. Le McDo. » « Ouais, le McDo. » « Là, par exemple, j'ai commandé deux pizzas. Je suis tout seul à la maison. Vous avez compris. » « Et il m'aurait empêché. Il m'aurait dit « Non, mais gros lard, il faut que tu arrêtes. » » « Mais non, t'encourage l'économie. Pourquoi ils t'ont empêché ? » « Donc sinon, David, tu me dis un peu ce qui se passe au niveau des prix. » « Parce que là, avec les nouvelles de Genesis aujourd'hui, j'aimerais savoir si ça impactait le Bitcoin positivement ou négativement. » « Il en est où, le Bitcoin ? » « Le Bitcoin, il est en mode stable. » « Moins 1,38 %, donc il oscille toute la journée entre 16,2 et 16,7, 16,8. » « L'Ethereum, qui a un petit peu baissé, 1208, il a perdu 3 %, contrairement... » « Enfin, il a perdu plus que le Bitcoin, ce qui est assez rare. » « Le BNB, 270. Hier, il était à 273. » « Et le XRP, 37 centimes. Oh là là, quel dommage pour le XRP. » « Solana, ça a bougé ? » « Solana, quoi ? » « Solana, 14 dollars. » « Écoute, moins 1,16 %, à l'image de la journée, je pense que c'est une correction globale. » « C'est toi qui as l'image de la journée. » « Je ne me sens pas rien. » « Je vais me faire corriger. » « Et j'ai envie de te dire, le Crypto Fear and Grid, on refait le jeu ou c'est le même qu'hier ? » « Ah oui, non. » « Alors les gars... » « Non, je n'ai pas encore regardé. » « Je n'ai pas regardé. » « J'ai laissé la page blanche. » « Tu sais que tu n'es même pas obligé de le lancer en fait. » « On peut jouer au jeu et après tu tapes dans le navigateur Crypto Fear and Grid. » « Comme ça, il n'y a pas de soupçon de triche de qui que ce soit, sauf Peter. » « Non, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. » « Vous croyez que ça va effacer la suspicion de triche. » « Je dis aujourd'hui, si c'est resté à moins 31, je dis 21. » « 21. » « C'est mon dernier... » « Non, attends, stop, stop, stop. » « Je me suis trompé. » « Quand on a fait la vidéo hier, il était en gain. » « Donc on est à 23. » « Mais hier, il était à combien ? 22, non ? » « Ouais. » « Donc là, il s'est à 23. » « Ouais, parce que le marché était vert hier et vous m'avez dit, ça prend un jour. » « Donc Moïd dit jamais de chiffre impaire, mais ce soir, il dit 23. » « Ouais. » « D'accord. » « Et je le jure, je n'ai pas regardé... » « Et toi, tu renotes le truc. » « Genre, tu soulignes. » « Ça veut dire qu'en fait, il est à 23. » « J'ai bien gagné. » « Non, 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 non. » « Mais voilà, mais putain, il est en fait des grosses putes. » « Ça veut dire que... » « Je vais regarder. » « Ça fait six mois qu'il... » « En fait, c'est 24, c'est ça ? » « Non, non, je ne sais pas, frérot, je ne sais pas du tout. » « Ah, vous n'avez pas regardé, ce n'est pas 23. » « Moi, je dis 24. » « Toi, tu dis 24. » « Moi, j'ai dit 23, c'est ça ? » « C'est cool. » « Et moi, je dis... » « Regarde, regarde son écran. » « 23. » « Ah, non, je l'ai déjà dit. » « Je l'ai déjà dit. » « Eh bien, 23,00. » « Donc, j'ai gagné ou pas ? » « Bah oui, il est à 23 maintenant. » « Ah, il l'a vu ? » « Bah oui, je viens de le voir. » « Parce qu'il t'avait eu, il regardait son écran. » « Mais oui. » « Vas-y, Peter, t'es vraiment incorrigible. » « Mais Résita, c'est quoi, c'est 23 ? » « C'est 23, moi, je te crois. » « Ah, moi, j'aurais pas juré, j'en ai rien à foutre. » « Hier, j'ai triché, j'ai dit que j'ai triché. » « Bah oui, hier, j'ai pas triché, personne m'a cru. » « Non, mais hier, t'as pas triché, t'as vu la tête que tu faisais ? » « Hier, je n'ai pas triché, pourtant. » « Je t'assure que je n'ai pas triché. » « David, il a commencé à dire des trucs. » « J'ai dit, c'est bon, c'est 23, ils l'ont su. » « Et on vérifie et c'est encore 23. » « En fait, vous me prenez pour la reine des... » « C'est ça, la reine des neiges. » « En fait, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre gueule. » « C'est marqué sur vos tronches que vous trichez. » « Les gars, bon, du coup, on va faire un petit giveaway sur la chaîne. » « Je ne sais pas si vous voyez mon t-shirt, je vais reculer un peu. » « Ouais, recule, Taras. » « C'est le t-shirt Sam McMahon. » « Je vais enlever même mon micro. » « Il est magnifique. » « Il n'est pas magnifique mon t-shirt ? » « Il est magnifique. » « Ah, les gars, le what ? » « Le t-shirt a été fait dimanche. » « Quand Sam McMahon n'avait même pas commencé à faire ses tweets. » « Donc quelque part, je suis un devin. » » « Je valide. » « C'est vrai, c'est pas une blague. » « J'ai fait le t-shirt dimanche. » « Pour le recevoir aujourd'hui. » « Et derrière, il y a un autre t-shirt. » « Si les gens arrivent à nous dire ce qu'il y a écrit, ils feront partie du tirage au sort. » « Et c'est deux coins. » « Et il y a marqué... » « Voilà ! » « Donc deux t-shirts à gagner. » « De toute façon, que ce soit LLS, SuperXL, on s'en fout. » « C'est juste pour... » « Parce qu'ils sont cools. » « Allez ! » « Participez, commentez, Twitter, partout. » « On voyait ça sur Twitter. » « Parce qu'on aime toujours autant vous lire. » « Faites des screens de mon t-shirt. » « Partagez-les sur Twitter. » « Et mettez arrobascaféducoin, arrobasmoïd, arrobascoindada, arrobaspeetcaféducoin. » « Ah tiens, d'ailleurs, j'ai une nouvelle. » « Oui ? » « Bientôt, je vais faire gagner un sol. » « Waouh ! » « Je vous laisse deviner quel jour je vais donner le sol en direct. » « Quel jour ? » « Parce que j'ai atteint l'objectif. » « Tu es à 500 abonnés sur Twitter ? » « Non, je suis à 400. » « Ah, bravo. » « Un sol a gagné bientôt chez Peter. » « Moi, pour l'instant, deux t-shirts. » « Moi, pour l'instant, deux t-shirts. » « J'avais dit 500. » « Mais vu que le sol a déjà perdu, a été divisé par 3. » « Je vais faire le donner maintenant avant qu'il vaille 2 dollars. » « Un giveaway à venir chez Peter. » « Un sol a gagné. » « Bientôt parce qu'il a atteint les 400 abonnés. » « Moi, deux t-shirts. » « Celui-ci et celui que vous voyez là. » « Il faut pour le t-shirt, si vous voulez participer au giveaway, » « Vous faites un screen de ça. » « Vous faites le screen. » « Vous le partagez sur Twitter. » « Vous nous taguez tous les trois avec le Café du Coin. » « Tous ceux qui taguent, qui le font. » « Partis pour au giveaway. » « Ah, c'est beau. »